Bonjour à tous, Roméo, Cournal, Céline, Combé, comment allez-vous depuis les Antilles ? Très bien, merci, très très bien. Très très bien. Je vois qu'il y a du soleil, c'est bien, ça fait envie. Bon, alors nous sommes là pour parler d'un sujet sensible, douloureux, qui soulève encore et encore des questions, qui provoque en nous beaucoup d'émotions. Il s'agit donc de l'esclavage. Roméo, Cournal, tu connais très bien cette question, tu l'as vu. Je ne sais pas si tu te considères comme descendant d'esclaves, tu nous en diras davantage. Céline, toi aussi, comment tu pourrais réagir par rapport à la question de l'esclavage ? Je remercie les personnes qui vont nous rejoindre, qui vont participer, qui vont partager et qui vont bien sûr entrer dans le débat. Voilà, donc nous sommes sur Obota News et Côte d'Ivoire.news. Céline Combé et Roméo Cournal sont coachs et ils ont lancé, j'ai envie de dire un mouvement, mais on va dire que ça se passe sur Facebook d'abord, une page qui s'appelle Afro-Renaissance. Donc, je vous incite à y aller parce qu'il y a de très belles choses qui se passent à l'initiative de Afro-Renaissance. Alors, Roméo, pour commencer, dis-nous, pour ceux qui ne sauraient pas, en tout cas, ça ne peut pas passer inaperçu que cette commémoration de l'esclavage, ça se passe tous les ans et nous sommes en pleine commémoration, on va dire. Comment elle se déroule aux Antilles ? Comment elle s'est déroulée aux Antilles, Roméo ? Alors, j'ai envie de dire, on est en plein dedans, elle va se dérouler plus précisément le 22 mai en Martinique, le 27 mai en Guadeloupe et on sera justement avec Céline présente sur les deux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une approche effectivement très différente aux Antilles. C'est vrai que forcément, les sociétés sont encore très marquées par l'histoire coloniale et on a observé depuis deux ans à peu près, on a observé, plus que ça d'ailleurs, on a observé un genre de, il y en a qui parlent même de dérive carnavalesque en fait, de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et en fait, je situe depuis l'instauration de la journée nationale en France, comme quelque chose, un message extrêmement fort. Et ça, pour le coup, ça m'interappelle. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on en parle et je suis très heureux qu'on le fasse aujourd'hui. Quand tu regardes bien, le 10 mai, depuis, je ne sais plus depuis quelle année, mais le 10 mai est la journée de commémoration de la traite, de l'esclavage. Et ça, ça m'interappelle. Ça m'interappelle. C'est comme si le 8 mai, on commémorait non seulement l'armistice, mais aussi la guerre. Ça m'interappelle et je me demande, c'est juste une interrogation que j'ai, je me demande si la dérive ou une certaine désaffection d'une frange de la population antillaise, en tout cas en Martinique, n'est pas un peu due à cette… Je ne sais pas si on peut parler de récupération, mais si on… Je ne sais pas, il y a quelque chose qui peut-être a été vidé de son sens, a peut-être perdu son âme à ce niveau-là. Il y a quelque chose que j'observe en Martinique que je ne serve pas du tout en Guadeloupe d'ailleurs. Mais voilà, ça prouve bel et bien que la question de la mémoire et la question de la commémoration est un sujet vraiment d'actualité, un sujet extrêmement sensible, un sujet vraiment présent. Céline, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Moi, je trouve que oui, tout à fait, c'est vraiment important de remettre l'ancêtre à l'honneur, de remettre à l'honneur vraiment les traumatismes qui ont été subis, le pourquoi on fait cette commémoration et pas de le faire dans un but de calmer les esprits et d'avoir une espèce de folklore derrière. Ce n'est pas quelque chose qui apporte… Une cérémonie en elle-même doit apporter quelque chose. Et là, il n'y a rien derrière l'ancêtre, il n'est pas mis à l'honneur. Et nos vies, surtout tous ceux de la Martinique et de la Guadeloupe et de tous les pays afro-descendants ne sont pas mis à l'honneur. Et je pense que c'est ça qui vraiment devrait être mis en place durant ces commémorations. Alors, je vais me faire la recate du diable, j'ai envie de dire. Tu dis en fait qu'il y a une espèce de dérive carnavalesque, voilà. Mais est-ce que finalement, cette commémoration, les nouvelles générations, les anciennes générations voudraient tourner la page et les oublier en fait ? C'est bien de commémorer tous les ans, mais peut-être qu'aujourd'hui, on ne veut plus en parler. On estime peu. Voilà, on peut passer à autre chose. Roméo. Alors, tourner la page, mais tourner quelle page ? Et comment la tourner ? S'il s'agit de tourner la page, justement, de la victimisation, je suis le premier à le dire. S'il s'agit de tourner la page de l'identification à la soumission, ça, je suis complètement d'accord avec ça. Mais tourner la page, tourner quelle page ? Et encore une fois, et surtout, comment on fait ? Je veux dire, pendant longtemps, j'entendais dire que quand j'étais petit, 22 mai, c'était la fête nègre. Et c'est une expression de la fête nègre, la fête du nègre. Oui, oui, mais il y a quelque chose qui me gêne, en fait, dans cette histoire. C'est comme si, finalement, c'était ce jour-là qu'on disait, allez, bon, vous, les nègres, vous êtes quand même des gens, vous êtes quand même des humains, donc vous avez le droit de faire la fête. Voilà. Je trouve ça un peu malsain. Je trouve ça un peu malsain. Donc, qu'il y a une désaffection par rapport à la commémoration, j'entends, et je crois que c'est quelque chose qu'il faut écouter, justement. Mais justement, il est important de faire preuve de certains discernements par rapport à ça. Qu'est-ce que peut-être les générations aujourd'hui ne veulent plus et qu'est-ce qu'elles veulent ? Parce que malgré tout, je crois que même les plus jeunes, j'observe quand même, ils sont concernés, ils se savent concernés par leur histoire, très clairement. Mais précisément, ils ne veulent plus y être soumis. Et je suis le premier à le dire. Alors, on va peut-être parler de l'esclavage, de la traite négrière, de tout cela, les replacer dans le cadre de notre débat d'aujourd'hui. Parce qu'il y a peut-être des jeunes qui nous regardent. En tout cas, je vois que le débat passionne. Il y a beaucoup de personnes qui nous rejoignent. Mais qu'on remette les choses dans le contexte. Donc, on sait que c'est grâce au travail de Christiane Taubira que l'esclavage de la traite négrière a été reconnu comme crime contre l'humanité. Alors, ça a été un grand combat mené à l'arrache par cette femme de poigne et de caractère. Comment ça s'est passé ? Comment elle a pu arracher ça ? Et comment l'État français, comment la France, justement, a mis en place, a décidé d'organiser, justement, cette commémoration ? Roméo. Alors, encore une fois, moi, ce qui m'interappelle, c'est qu'on ne commémore pas l'abolition. On commémore la traite et l'esclavage. D'ailleurs, c'est quand même particulier. Il y a deux items. Il y a la traite et il y a l'esclavage. Malgré tout, je suis complètement admiratif, effectivement, du combat qu'a mené Christiane Taubira. Et dans le même temps, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on commémore la traite ? Pourquoi commémorer la traite ? Pourquoi commémorer l'esclavage ? C'est le mot qui dérange, en fait. C'est le mot commémorer qui dérange. En fait, c'est l'association de commémorer avec traite. Qu'on commémore l'abolition, je veux bien. Qu'on commémore les ancêtres qui sont derrière, ceux qui ont construit la Martinique, ceux qui ont construit… parce que c'est ça, à la base, l'esclave. L'esclave, c'était quoi ? C'était une source d'énergie. Donc, qu'on commémore les ancêtres qui sont morts et leur vie de souffrance, de soumission. Qu'on commémore ça et qu'on puisse donner, leur rendre vraiment ce qu'ils ont vécu. Quand on dit qu'il faut commémorer les souffrances de nos ancêtres, en fait, il faut se rappeler ce qu'ils ont vécu. Voilà, exactement. Oui, pas commémorer la souffrance, bien entendu, mais commémorer l'injustice. Tout à fait. Il faut remettre en mémoire, il faut se rappeler ce que nos ancêtres ont subi du fait de la traite négrière et de l'esclavage. On est bien d'accord avec ça. Tout comme on commémore les vétérans ou des gens comme ça qui se sont battus pour la guerre. Voilà, eux se sont battus pour faire vivre leurs enfants dans des situations horribles, dans des soumissions, un manque de liberté totale où ils n'avaient plus le droit de parler leur langage, ils n'avaient plus le droit d'avoir leur religion. Ils devaient subir et vivre comme les Blancs et comme eux l'avaient dicté dans le christianisme et dans des choses comme ça. Alors que ça ne devait pas du tout être comme... Il y a plusieurs degrés d'esclavagisme, mais là ça a été la soumission sous tous les aspects. Donc je pense que c'est ça qu'il faudrait commémorer. C'est justement l'empêchement de liberté à l'âme d'être une âme et de se réaliser en tant qu'elle. Et puis à tous ces gens qui ont donné une énergie, à la rigueur qu'on commémore cette énergie. Et merci à eux d'avoir construit la France, l'Amérique, parce que c'est ça à la base qui est réel. Alors, Roméo, tu voudrais ajouter quelque chose par rapport à ce que dit Céline ? Précisément, se rappeler et finalement se rappeler qu'effectivement toute une civilisation s'est construite sur la force d'une autre civilisation. Et ça, je crois que s'il y a vraiment une question de mémoire inconsciente à faire, c'est rappeler que l'Europe des Lumières s'est construite sur la force de l'Afrique. Et jusqu'à présent, je crois que je parlais avec un économiste, par exemple, qui me dit qu'aujourd'hui un pays comme la Belgique est un non-sens. D'accord ? Sans les richesses du Congo et du Burundi, économiquement, la Belgique ne peut pas exister. La Belgique n'a rien. La Belgique est un pays qui n'a rien. Donc, enlève le Congo et enlève le Burundi. Et effectivement, techniquement, un pays comme la Belgique ne peut pas exister. Et encore une fois, mais la France, ce n'est pas loin derrière. Et je crois que c'est important, puisqu'on parle de mémoire, se rappeler qu'effectivement toute une civilisation, avec une démarche très prométhéenne de progrès, etc., toute une civilisation s'est bâtie sur la force, sur la force physique, mais aussi sur la force spirituelle de tout un continent, de vraiment tout un continent. Et là, en fait, on parle justement de civilisation. On dit que l'Europe a apporté la civilisation à l'Afrique. S'ils se l'étaient gardés, ça n'aurait pas été plus mal, je pense. Et excusez-moi, mais si c'est ça la civilisation, je ne sais pas qui est le plus civilisé. Je préfère, pour reprendre les propos de cette sénatrice américaine que tu avais, que Imanier avait partagé, qui disait « si tu n'avais pas eu l'esclavage, je serais en train d'adorer un arbre ». Ben, je ne sais pas lequel est le plus civilisé dans l'histoire. Très clairement. Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a une réaction de Rita Fourlin. Personne n'arrive à retenir cette date du 10 mai. Tout le monde retient plutôt la commémoration de la mort de Bob Marley le 11 mai. C'est triste, mais c'est ainsi. Alors, très clairement, je préfère de très loin me souvenir de Bob Marley. Exactement. Je suis un fervent adepte de Bob Marley et je me souviens de toutes les paroles de Redemption Song que je ne connais pas encore. et je me souviens effectivement de cette phrase que je cite extrêmement souvent, « You make yourself from mental slavery ». Depuis un certain William Lynch, on a mis des chaînes dans la tête des Africains et des Afro-descendants et à ce jour, les chaînes y sont. À ce jour, aujourd'hui, 18 mai 2018, la plupart des Afro-descendants ont les mêmes chaînes que William Lynch leur a mis dans la tête. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le cas. Et c'est précisément pour ça qu'avec Céline, on a créé Afro-renaissance parce qu'en fait, en vrai, encore une fois, je le redis, je l'ai dit hier encore, mais je le redis, oui, oui, Oumotoundé, oui, Semi Kéba, oui, Abdelaziz Moundenjim Bam, oui, bien sûr, oui, oui, bien sûr. Ce travail de prise de conscience, ce travail de connaissance, ce travail même d'action au niveau géopolitique, oui, au niveau individuel et au niveau spirituel, on ne peut pas faire l'économie de ça. Et si précisément, il n'y a pas cette volonté déjà de reconnaître, OK, j'ai effectivement des chaînes mentales dans ma tête. Oui, c'est vrai. Et le plus grave, c'est que j'entends des personnes qui se revendiquent, OK, je suis descendant d'esclave. Ils ont cette identité, je suis enfant d'esclave, même je suis esclave. Et ils en sont fiers. Et après, ces mêmes personnes viennent me dire qu'il faut que l'autre me libère. Celui qui a pris ma liberté, c'est lui qui doit me la rendre. Mais ça veut dire quoi ? À quel moment ? Après, il y a plusieurs niveaux. Ça ne doit pas être une honte, attention, d'être descendant d'esclave, mais ça doit être aussi une espèce de, je ne dirais pas de fierté, mais de force puissante pour se dire je mets à l'honneur, je mets à l'honneur, je me mets à l'honneur et tout ce que mes ancêtres ont subi, au-delà du fait qu'ils les subissent, c'est surtout qu'ils sont restés en vie. C'est surtout qu'ils ont continué à élever des générations. Ils ont continué à donner de l'amour. Ils ont continué à survivre. Il y en a beaucoup qui continuaient à espérer de revenir dans leur pays. C'est quand même une culture qu'on leur a arrachée. On leur a empêché de parler leur langage et tout ça. Et ils ont continué à faire des beaux enfants en bonne santé génétiquement. Il y a une continuation qui est assez magique. Et justement, c'est ça que maintenant le descendant doit prendre. et dire « Eh, moi, mes ancêtres, ils ont survi des choses horribles, mais je suis là. » Et raison de plus, parce que je suis là pour être encore plus émancipée, pour me lever avec encore plus de rage de vaincre et justement de ne plus être dans ce phénomène de racisme, d'abolition. Parce que c'est ça où sont les chaînes. Et tout le monde le fait. J'ai souffert, donc je continue à me faire souffrir. Est-ce que se libérer des chaînes consiste, comme l'écrit Soussou Akine, de se libérer des religions qui ne sont pas de nous ? Ce combat individuel, d'abord, parce que c'est à partir de ce combat individuel, c'est même pas un combat, c'est une prise de conscience individuelle que finalement, je suis libre. Ce n'est plus l'autre. Je ne demande plus à l'autre de me libérer. Je suis libre dès l'instant où je le décide, en fait. il y a un état de conscience à avoir. Il y a d'abord la décision, il y a le choix de je veux, je veux m'en libérer. Savoir qu'on peut s'en libérer spirituellement, mentalement, et c'est ce que vous enseignez vous, c'est votre métier donc de libérer des chaînes mentales auxquelles nous sommes tous encore attachés. Il faut d'abord le décider soi-même. Mais est-ce que le fait de se libérer, de déposer les religions, qui ne sont pas de nous comme l'écrit Sosso Akine, c'est en partie, le travail commence à être fait. Déposer les religions et déposer tous les dogmes, tous les formats dogmatiques, tant au niveau spirituel qu'économique que social, en fait. Le dogme, le principe, c'est que le dogme, c'est une case. En fait, on nous dit ce qu'il faut penser, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut ressentir, ce qu'il ne faut pas penser, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il ne faut pas ressentir, ce qu'il ne faut pas faire. Et quelle que soit en fait la religion, mais quel que soit aussi le modèle, on parle d'impérialisme par exemple américain, on parle de l'impérialisme de Hollywood. Pour moi, Hollywood et les religions abrahamiques, en fait, c'est pareil. On est dans un formatage, on est dans ce même formatage-là, sauf que c'est simplement une proposition différente. Mais la démarche même de se dire qu'il faut, c'est précisément ça l'esclavage. L'esclavage commence quand on dit il faut. Je dis souvent aux personnes que j'accompagne, quand tu commences une phrase qui commence par il faut, tout ce que tu dis après ne vient pas de toi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire il faut, je dis simplement que quand je dis il faut, ce qui vient après n'est un apprentissage. Et si on ne me l'avait pas appris, justement, je n'aurais jamais prononcé cette phrase. Parce que si c'est quelque chose que je pense, je dis carrément je veux, je dis carrément je choisis, je ne dis pas il le faut. Est-ce qu'il faut faire si, est-ce qu'il faut faire ça ? J'en sais rien, la question c'est est-ce que je veux. Et en réalité, tu l'as dit, nous on est coach, le principe d'un coach c'est de poser des questions. Ce n'est pas de donner les réponses. de poser les questions et les bonnes questions. Il faut, il faut, il faut, mais est-ce que tu veux qu'est-ce que toi, tu en penses ? C'est remettre justement l'homme dans sa liberté qu'il se souvienne qu'il est libre. Pas qu'il devienne libre, mais qu'il se souvienne qu'il l'est. Je souvienne qu'il est libre. Et qu'il prenne sa position dans ce que je veux. Oui, qui revienne à cette essence de liberté. Célique, j'aimerais que tu expliques justement comment lors de tes séances tu permets à tes clients de se libérer mentalement, spirituellement des chaînes de l'esclavage ? Comment ça se passe ? Alors, pour moi, c'est déjà une mise en conscience, déjà un réalignement de tous les centres énergétiques, un réalignement déjà de toutes les énergies qui sont autour de la personne qui lui permet de créer ce qui se passe, donc vraiment son champ quantique. dans un deuxième temps, on fait ce qu'on appelle un nettoyage énergétique de toutes les mémoires karmiques, que ce soit individuel, familial, collective, du pays, de l'histoire qu'il a vécue. Donc ça, ça se fait par une espèce de mise en hypnose où la personne en fait se relaxe devant son écran et relâche par le biais de respiration des énergies très négatives qui l'empêchent des mémoires, on va dire, vraiment des mémoires de vie passée, de cette vie-là, même de croyances. On a beaucoup, souvent les gens ont mal à la tête à ce niveau-là, donc c'est vraiment les croyances ici qui ont besoin d'être sorties. Il faut que je travaille beaucoup pour gagner beaucoup d'argent, c'est pas vrai. Il y en a qui travaillent, qui dorment et qui gagnent de l'argent en même temps. Donc toutes ces croyances-là, il y a vraiment un nettoyage à faire sur l'individu, donc au niveau de tout ce qui est destin individuel, collectif. Après, c'est très puissant, donc il faut le faire en plusieurs fois parce que sinon on ne se retrouve plus et il y a un changement qui est énorme sur une personne. Le changement d'identité, presque, il faut redonner de nouvelles valeurs, en fait. Voilà, exactement. Il faut les remplacer par des choses positives. Alors, Roméo, j'aimerais que les personnes qui nous suivent… Je finis. Donc là, en troisième séance, donc là, on va vraiment travailler sur les ancêtres, donc tout ce qu'il y a, on va travailler sur la lignée de la mère, la lignée du père et la quatrième séance, elle, va être sur l'enfant intérieur. Alors, chaque spiritualité, chaque culture appelle l'enfant intérieur différemment. C'est vraiment la source de toutes les blessures qui ont été engendrées et ce que j'appelle aussi, moi, les peurs irrationnelles, la peur de mourir. Donc, vu qu'il y a eu tout ce changement, en amont, là, on arrange et on apaise cette peur de mourir en « j'ai envie de vivre », donc je ne suis plus dans la survie, je suis dans le vécu et surtout, c'est « j'accepte ce changement, j'embrasse ce changement ». Si ça fait 20 ans que je me dis tous les matins « je vais me réveiller en courant », eh bien là, on fait le déclic, quoi, parce que les séances sont très positives et enlèvent beaucoup, te permettent vraiment de libérer tes ailes, mais il faut apprendre à voler après. Donc ça, c'est le travail du coach qui va derrière. D'accord. Alors, moi, j'ai une question encore plus précise. J'ai regardé un humoriste talentueux qui parlait du travail tel qu'il est considéré par les Antillais. Alors, la réputation qui colle aux Antillais en s'enlève le travail, c'est que ce sont des personnes paresseuses. Elles n'aiment pas travailler et profitent du système, etc., etc. Bon, tout le monde sait ça. Et donc, quand on fait un lien, justement, avec l'espoir, c'est l'île, tu es avec nous ? Oui, je suis en train de m'étouper. Peut-être, justement, le fait que les Antillais soient comme ça, ce n'est pas un jugement que je fais. peut-être que, justement, cette façon de concevoir le travail, de dire on ne travaille plus, on profite du système, est-ce que ce n'est pas par rapport, consciemment ou inconsciemment, à ce que les ancêtres ont fait, le travail qu'ils ont fait et pour lequel ils n'ont pas été rémunérés, quelque part. Je voudrais qu'il faut vraiment pouvoir expliquer pourquoi on notait un comportement et le travail est à faire, justement, pour sortir de ce comportement. Moi, je peux comprendre parce que même en Afrique, chez nous, les travailleurs disent le travail du blanc ne finit pas. Le travail du blanc ne finit pas. Souvent, les fonctionnaires se le disent. C'est comme s'ils se disaient on nous a imposé une façon de travailler, une conception du travail, on y adhère, mais pas trop. Et c'est peut-être pour ça aussi que l'Afrique est à ce niveau des blancs. En fait, elle n'est pas encore dans elle aussi libérée des modèles qu'on lui a imposés. Qu'est-ce que tu penses de ce que je dis ? Alors, le principe d'un traumatisme, c'est précisément ça. Un traumatisme, c'est l'affectation d'un ressenti extrêmement négatif à une situation ou à un concept, à une information. Et c'est vrai que le travail d'un point de vue justement historique a été forcément connoté de façon très, très désagréable. Ça, on peut comprendre. Et en fait, il faut savoir que le cerveau, justement, il a trois façons de réagir face à un danger. C'est-à-dire que l'héritage à ta vie, c'est travail égal mort, souffrance et égal mort. Puisqu'en fait, nos ancêtres travaillaient jusqu'à la mort. On est d'accord. Et donc, travail égal mort. quand un cerveau inconsciemment se trouve face à quelque chose qu'il a repéré comme un danger, il a trois possibilités. Ou il devient agressif, ou il va développer l'agressivité, ou il va développer la fuite, ou il va développer l'amnesté. Alors, avec le recul, on va se dire oui, ils sont paresseux, oui, ils ne veulent rien faire, mais en réalité, on est sur une réponse traumatique d'un cerveau collectif parce que le cerveau collectif fonctionne comme le cerveau individuel. Le cerveau collectif, justement, va produire cette anesthésie et cette fuite, précisément, de la situation de travail parce que le travail, et puis, il faut quand même se rappeler que travail, ça vient de tripalium. Je veux dire, dans les pays latins, travail, ça veut dire torture. Voilà quoi. Je veux dire, on pente tous ça, tant les Européens que les Africains, tant les colonisés que les colonisateurs, pente cette notion que le travail est un instrument de tenture et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Européens n'ont pas fait ce travail, déjà, parce qu'avant, il faut quand même se souvenir qu'avant la traite, il y avait le servage. Ce n'était pas mieux. En fait, en réalité, c'était le même schéma, sauf que ce n'était pas les mêmes, les personnes qui étaient en servitude n'étaient pas les mêmes et en plus, ils n'avaient pas peut-être les capacités physiques pour ça. Mais en réalité, il s'agit bien de ça. Donc, se contenter de dire oui, les Antillais sont paresseux, oui, etc., etc., il est important pour nous de faire savoir qu'on est dans une réponse traumatique et que le fait de fuir le travail, c'est simplement une peur, tout simplement de mourir. Exactement. C'est purement scientifique, c'est purement neurologique en fait, en vrai. Est-ce qu'aux Antilles, on a conscience ? Est-ce que les Antillais que tu consultes, Roméo, les clients que tu consultes ont conscience de ces traumas ? Parce qu'il faut bien expliquer à ceux qui nous regardent qu'on est dans un domaine assez particulier. Il s'agit donc de physique quantique. On en parle comme ça facilement parce qu'on connaît ce domaine-là. C'est encore des questions qu'on n'aborde pas de façon, on va dire, nationale, que cette libération des mémoires, de ce travail collectif à faire sur le plan mental et spirituel. Je ne sais pas si du côté de l'État français, les autorités françaises, du président Macron qui semblent assez ouverts, je dis ça comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire justement de libération collective des mémoires pour qu'enfin, moi je voudrais bien que des personnes comme toi, Roméo, des personnes comme toi, Céline, puissiez justement intervenir dans les émissions pour dire ok, le travail de se souvenir c'est bien mais il y a un autre travail à faire, se rappeler qu'on n'a jamais été esclave, on a été enchaîné physiquement, ça c'est sûr, on a subi des traumatismes physiques, spirituels, historiques, mais dès l'instant où on prend conscience qu'on est toujours libre malgré le fait d'avoir été réduit en esclavage, tout de suite c'est libérateur tout de suite c'est libérateur de savoir ça c'est libérateur et tous les combats menés par les activistes justement les combats politiques sont tout aussi importants mais encore une fois et je voilà c'est ce que vous dites dans Afro-Renaissance le travail commence d'abord de façon individuelle par je veux me libérer je choisis maintenant aujourd'hui d'être libre donc c'est un choix à faire d'abord de façon individuelle alors j'aimerais en profiter pour si tu permets Céline c'est personne qui nous écoute donc je remercie Melza Niaoré Isis Gueye Léandre Ndambo le magazine l'actualité africaine Edna Yamba Benissien Bouchedi Sandrine Bron Vlab Axel Bina posez des questions partagez vos partagez vos points de vue et nous sommes là mes invités sont là pour répondre à vos questions je t'écoute alors déjà pour répondre à ta question non la plupart des gens ne se rendent pas compte et ne sont pas même au courant des souffrances qu'elles vivent c'est un peu le principe j'aime beaucoup cette vision si tu mets une grenouille dans de l'eau et que tu commences à faire chauffer elle va tourner elle va tourner petit à petit elle va se sentir partir mais elle ne se voit pas mourir et l'eau va se mettre à bouillir et il n'y aura eu aucun phénomène d'essayer de survivre de sortir de l'eau et en fait c'est le principe pour beaucoup de choses on le retrouve dans des notions chez les pervers narcissiques ou même dans les histoires dans toutes les histoires le diable arrive toujours très doucement et gentiment et en fait dans nos vies c'est exactement la même chose on est souvent ou on vit des choses et on ne se rend pas compte qu'elles sont négatives ou est-ce qu'on peut se rendre compte qu'elles sont négatives c'est nous ce qu'on appelle l'intrication et l'effet miroir qu'est-ce que tu vois autour de toi s'il y a constamment des drames s'il y a constamment des problèmes financiers dans la famille et tout ça c'est qu'il y a quelque chose en toi à régler certaines personnes vont être très bien à vivre avec elles sont très heureuses et se complaisent dans leur drame quotidien elles s'en plaignent c'est sûr mais elles ne vont rien faire pour changer là où la personne va faire quelque chose pour changer elles ne le savent pas mais il y a un élément déclencheur c'est la culpabilité le mal-être quand tu te réveilles à 3h du matin en crise d'anxiété oh mon dieu mais qu'est-ce que j'ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait là il y a un besoin de changement là il y a un appel du coeur qui dit bon ben je veux changer de vie et je pense que c'est là où des coachs comme Roméo et comme moi sont là pour pouvoir aider c'est de un libérer toutes les mémoires deux libérer la personne parce que moi comme je dis tout le temps on est parfait on est très bien comme on est le truc c'est qu'on a des mémoires et des choses à travailler et c'est c'est vraiment des chaînes qui nous empêchent de nous libérer il y a combien il y a de personnes qui auraient voulu être artistes combien il y a de personnes qui auraient voulu je sais pas faire de la poterie de la peinture ou devenir clown et qui l'ont pas fait à cause du regard des autres parce qu'elles ont ces mémoires ou elles ont peur du ridicule il y a vraiment tout ça qu'il faut libérer avant que la personne puisse elle se retrouver réellement intérieurement et je pense que c'est aussi moi j'ai eu beaucoup de mamans qui vivent très mal le fait de crier sur leurs enfants mais oui mais elles ont été élevées comme ça qu'est-ce qu'elles connaissent de mieux donc tu vas leur donner des livres donc elles vont lire les livres et elles vont vivre encore plus mal le fait qu'elles n'arrivent pas à mettre les livres en pratique donc c'est là où il faut nettoyer ses mémoires ou lui dire bon ben toutes les programmations à remettre les choses en place et surtout mettre à l'honneur le fait de s'aimer et de et de se déculpabiliser de certaines choses si tu as que du poulet pour faire un mafé bon ben il va falloir comprendre que bon ben tu ne pourras que faire du poulet et que la prochaine fois tu pourras acheter ta dacatine et tes choses mais tu dois faire aussi avec les moyens du bord et petit à petit aller de l'avant et pas être dans la résistance donc ça c'est le travail de compassion que nous faisons avec la libération bien sûr pour rebondir si tu permets Eugénie pour rebondir sur ce que disait Céline on voit souvent et je te jure que pendant des années je me suis posé la question puisque j'ai grandi en Martinique je me disais mais à chaque fois que j'ai un projet un peu un peu novateur un projet où justement je vais acquérir un certain niveau de liberté il y a toujours un nombre assez incalculable de personnes très très bien intentionnées qui me démontrent par A plus B comment ça ne peut pas fonctionner alors ça c'est partout mais je me suis posé vraiment la question et en fait regarde un truc je lisais un livre justement le fameux Aïri Théophile et je lisais aussi le discours justement de William Lynch quand on a quelqu'un qui voulait s'échapper ou qui a été repris et même des personnes qui ne se sont pas échappées on a des discours on a des choses qui ont été reportées comme ça par les colons eux-mêmes c'est-à-dire que Lynch il recommandait de prendre un vaillant un vaillant Gaïa un mec qui était hyper productif et tout et de le torturer en public avec ce message c'est ce qui arrivera à toutes les personnes qui voudront se libérer et en réalité on a une information la liberté et on a une attention dessus la terreur la terreur d'être libre et l'apprentissage il est là si tu veux devenir libre c'est la mort qui t'attend et c'est une terreur qui se déclenche inconsciemment automatiquement dans l'inconscient individuel et dans l'inconscient collectif et que nos ancêtres nous ont transmis et que nos ancêtres nous ont transmis et je te garantis qu'en réalité j'en ai fait l'expérience même personnellement j'en suis aujourd'hui à ma quatrième entreprise et ma troisième entreprise elle fonctionnait très très bien jusqu'à ce qu'un jour je me suis dit tiens je vais mettre en place des revenus récurrents et des revenus passifs pour avoir justement une certaine financière auquel tout le monde aspire en six mois l'affaire a périclité j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose là d'inconscient et c'est là que j'ai fait ce constat et que j'ai pris conscience qu'inconsciemment il y avait cette association entre la terreur et la liberté et pourquoi justement il y a des personnes si je veux devenir un peu plus libre dans quelques domaines de ma vie il y aura toujours des personnes qui vont me dire mais non on n'y va pas mais non on n'y va pas mais non on n'y va pas ces personnes-là elles aussi ont été marquées par cette histoire et ce traumatisme si tu veux devenir libre tu vas te faire attraper tu vas te faire torturer et tu vas te faire tuer et je crois que ne serait-ce que de donner l'histoire ne serait-ce que de le dire comme je le dis là poser la question effectivement à mes compatriotes me dire regarde autour de toi à chaque fois que très souvent quand tu veux entreprendre par exemple la notion de l'entreprise aux Antilles c'est extraordinaire j'ai été élevé et je te garantis que c'est vrai dans la peur d'entreprendre mais c'est impressionnant c'est-à-dire qu'entreprendre c'est un danger devenir fonctionnaire c'est génial c'est la sécurité mais créer une entreprise c'est un danger et donc si je sais qu'en réalité mes ancêtres m'ont transmis ce traumatisme-là parce qu'ils l'ont vécu encore une fois ils l'ont vécu celui qui voulait partir ou celui qui était parti qui s'était fait rattraper se faisait torturer en public pour que toutes les personnes qui auraient des velléités d'eux ressentent cette terreur ressentent cette souffrance et donc du coup il y a un truc c'est ce qu'on appelle l'impuissance à prise en neurosciences il y a un truc dans le cerveau qui dit mais n'essaye même pas n'essaye même pas et cette impuissance à prise est un schéma neuronal effectivement se transmet et beaucoup j'ai accompagné énormément de chefs d'entreprise puisque j'ai travaillé pendant longtemps justement au Pôle emploi et j'ai commencé en Maratinique leur seul problème c'était en fait ça c'était un problème inconscient ce problème inconscient parce qu'ils savaient faire et en plus ils avaient les moyens parce que très souvent on a pas l'argent on a pas l'argent j'ai rencontré des gens qui avaient les moyens mais il y avait ça qui ne passait pas il y avait ça qui ne passait pas et c'est peut-être la raison pour laquelle je pense que tout le monde est passé par là et c'est bien d'initier ce genre d'émission merci Roméo merci Céline il y a des personnes qui se disent mais c'est bizarre je fais tout pour je fais tout j'ai l'argent pour monter mon entreprise j'ai les compétences je crois en moi j'ai la confiance en moi j'ai tout mais au bout d'un moment tout s'écroule comme un château de cartes donc il faut toujours aller chercher de l'autre côté du côté de l'inconscient à délivrer en fait et souvent comment c'est vu en Afrique c'est on met ça sur le compte de la sorcellerie d'un parent qui nous veut du mal d'envoûtement voilà quelqu'un nous en veut forcément ou alors qu'on est maudit soi-même qu'on est malchanceux soi-même qu'il y a une espèce de voile noire qui nous couvre le corps donc en fait il faut vraiment prendre conscience que c'est une mémoire qui est installée là depuis très longtemps qui nous a été transmise par nos ancêtres qui ont vécu des traumatismes et qui nous la transmettent et ces mémoires en fait elles passent le temps parce que les générations les années et si on ne met pas le doigt dessus et bien on peut rester comme ça très très longtemps et même transmettre ça à ses propres enfants complètement complètement et pour moi justement c'est honorer nos ancêtres que nous libérer de ça et de ce par l'intrication quantique les libérer de ça parce qu'encore une fois en matière de physique quantique si je me libère de ce traumatisme là je libère dans le temps puisque au-delà de l'espace et du temps puisque la physique quantique s'affranchit un peu de ça je libère également mes ancêtres et honorer mes ancêtres et tous ceux qui sont autour et bien sûr ceux qui sont autour puisqu'on est dans cet égrégore là et c'est pour ça que justement j'ai tenu absolument même au niveau des lieux j'ai tenu absolument à ce que quelqu'un parce que je ne suis pas chaman de moi-même j'ai une approche plutôt scientifique même si au niveau ésotérique je vais très loin mais j'ai une approche scientifique mais j'ai voulu justement que Céline soit avec moi parce que même les lieux en fait sont chargés il y a des lieux tu vas monter une entreprise complètement florissante le genre d'entreprise qui ne peut pas rater sur un lieu qui est chargé à ce niveau-là l'entreprise va péricliter et tu peux aller chercher tous les meilleurs coachs tous les meilleurs conseillers financiers tous les meilleurs conseillers économiques ça ne fonctionnera pas parce qu'au niveau énergétique on a quelque chose qui fait que ça ne passe pas là d'où la géologie et des choses comme ça et je te garantis que les grandes entreprises font absolument appel à ce genre de personnes on ne le sait pas mais les alchimistes les Patrick Buren-Sénas etc. travaillent pour des entreprises du CAC 40 je veux dire c'est pas du tout c'est pas du tout folklorique cette histoire d'alchimie et d'ésotérisme en fait les grosses sociétés travaillent avec des conseillers comme Céline tout à fait il y a même quand il y a des chefs de chantier parle du Gabon que je connais bien quand il y a un français qui vient monter une société au Gabon il doit se plier justement au rituel d'aller donner des offrandes au génie de l'eau des eaux parce qu'on s'est rendu compte que quand on ne s'est pas fait et bien tout s'écroule le chantier ne peut pas avancer donc on a bien conscience que on est entouré de présence on est entouré de vibrations on est entouré d'énergie et sachant ça on peut aller on peut aller plus vite on peut vraiment avancer alors moi j'ai une question oui Céline oui puis il faut se rendre compte que la terre n'est pas à nous et qu'on est en location sur cette terre on est propriétaire de rien et c'est vrai que des fois on se permet des choses c'est assez énorme de se dire que cette terre les éléments sont ici et ont le droit d'être autant que nous et donc on n'a pas le droit d'aller casser un chantier ou d'aller sur une rivière et de faire n'importe quoi sans la mise en conscience même rentrer dans un océan fais-le avec le cœur honneur l'eau qui va venir te rafraîchir et ça c'est la vraie nature des choses ça c'est le vrai retour à l'essentiel et on peut vivre dans une vie occidentale ou dans une vie moderne tout en respect avec les éléments avec l'air qu'on respire arrêtez de respirer dans deux minutes vous n'allez plus être là et ça on prend des choses comme ça qui sont pour nous normales alors qu'elles ne sont pas normales quelqu'un qui va aller se noyer ou quelqu'un qui va suffoquer elle va se rendre compte un jour que la respiration et l'air le prana l'oxygène c'est quelque chose d'extrêmement important donc donner remettre la place et remettre l'honneur à ces éléments c'est extrêmement important et dans la géobiologie ou dans le nettoyage des endroits les entités il y a plein de choses qui doivent être nettoyées et pour rebondir aussi sur ce que tu disais on choisit aussi de s'auto-saboter par des magies noires ou par des choses comme ça la personne a beau nous le faire c'est quand même à nous de travailler sur nous pour que le sort ne marche pas ça c'est important aussi moi j'ai beaucoup travaillé avec des gens qui avaient des soucis comme ça moi la première c'est à nous d'augmenter notre taux de vibration et d'être dans un amour inconditionnel pour nous-mêmes et de prendre la force de nos ancêtres parce que c'est bien joli de libérer toutes ces mémoires mais ils avaient une sacrée force on est quand même en vie on a des gènes super on a des caractères des douceurs un besoin de développement personnel c'est justement parce que quand même on est fort derrière et c'est les ancêtres et c'est les guides qui nous donnent cette force et nos vies passées et notre karma qui nous donnent cette force donc il faut être aussi dans la validation de soi-même c'est important alors il y a beaucoup de réactions donc on va voir toutes les personnes qui posent des questions donnent leur point de vue et puis comme tous les vendredis il y a un gagnant ou une gagnante alors il y a un jeu concours que je lance sur mon compte Instagram donc vous me suivez sur mon compte à Eugénie Dierki chaque semaine donc je vous fais découvrir une personnalité inspirante donc cette semaine c'est un jeune élément qui a fait souffrir son père voilà son père a misé sur ses études lui il ne s'intéressait pas vraiment aux études il traînait dans la rue et puis aujourd'hui il est chief digital officer à la présidence du Bénin donc un vrai parcours de réussite avec tous les déboires qui vivent les jeunes donc tout à l'heure je vous révélerai son nom et je révélerai également le nom de la gagnante alors c'est une gagnante donc on va répondre aux questions des personnes qui nous suivent merci de nous suivre et de partager cette émission alors Bénitien Bouch Bouch qui dit le sujet est très pertinent pour être libre et juire de sa liberté il faut essayer d'être libre disait le poète les chaînes qui lient la conscience ne sont pas forcément du fait de l'apprentissage mais parfois de l'ignorance je pense que la liberté comment s'arrête l'ignorance commentaire c'est justement ce qu'on est en train de faire c'est vraiment de la mise en conscience sortir de l'ignorance déjà un vous avez le poids des ancêtres deux vous avez leurs forces libérons ça c'était déjà une forme d'ignorance s'éduquer mais moi je connais plein de gens qui sont très éduqués qui ont appris des livres et qui n'y arrivent pas combien de mères à la maison ont des livres de cuisine et n'arrivent pas à suivre une recette mais s'il y a des mémoires derrière qui te disent bon bah tu vas finir à toujours cuisiner t'auras plus de liberté inconsciemment elles n'arrivent pas à faire à manger et d'autres et mille et une mémoires comme ça qui sont derrière et c'est ça sortir de l'ignorance c'est qu'il y a certes une ignorance au niveau intellectuel une ignorance au niveau émotionnel mais il y a une ignorance énergétique et là de plus en plus on parle de cette science quantique et après quand on va vraiment à la source après on peut continuer à dégager si vous faites si vous faites cuire des carottes ou pas cuire pousser pardon des carottes sur un terrain bétonné il n'y a rien qui va prendre et bien là c'est pareil il faut un bon engrais et le bon engrais c'est un environnement sain c'est une libération de l'être et puis aussi guérir les ancêtres leur dire bon ben voilà maintenant on n'est plus là pour souffrir et les réorganiser et en plus alors ça c'est très important c'est que les ancêtres travaillent derrière nous mais dans leur mode souvent de pensée et d'ego alors il y a leur âme qui a envie de nous aider mais leur ego et leur pensée qui reste dans le moment et la vie qu'ils avaient eu à l'ancien dans l'ancien temps et donc du coup on a beaucoup beaucoup évolué et génétiquement on n'a pas aussi vite évolué donc il y a vraiment du travail à faire de purification de l'ADN et de libération et je laisse mon ami Cournal revenir alors il y a Soso Akin 60% des terres ont été empoisonnées par les béquets en Martinique et Guadeloupe voilà qu'est-ce qu'il dit d'autre nous sommes en Apartheid en Martinique alors là c'est parce que bon on a dit que dès l'instant on prend conscience qu'on est libre je choisis d'être libre ça n'empêche que comme le dit Soso Akin on est en Apartheid en Martinique et les béquets ont encore un sacré pouvoir en Martinique oui et non je réagis à ça oui et non je dis oui et non encore une fois oui et non parce que dire que c'est l'autre qui doit me libérer c'est comme dire c'est l'autre qui m'empêche d'être libre focaliser sur les béquets ont le pouvoir mais le pouvoir c'est curieux je ne vois pas en fait très clairement le pouvoir économique mais le pouvoir quoi le pouvoir économique le pouvoir économique le pouvoir économique il a été créé par les esclaves déjà à la base le pouvoir économique c'est celui du marché ce n'est pas celui de l'opérateur de l'entreprise c'est celui du marché le vrai pouvoir économique il est là c'est bien beau de dire les béquets contrôles les béquets contrôles d'accord mais décidez de ne pas aller dans un hypermarché vous allez voir quel béquets contrôles quoi on est ok là dessus encore une fois moi je suis un entrepreneur dans l'âme et j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui effectivement avant même de se lancer dans l'aventure disent ouais les béquets les béquets ouais d'accord mais arrête avec ça tout ce qu'on croit est vrai encore une fois tout ce qu'on croit est vrai si je crois que le béquets va m'empêcher d'avancer effectivement il va m'empêcher d'avancer c'est pas plus compliqué que ça et si je crois qu'il n'a aucun pouvoir de m'empêcher d'avancer il n'aura aucun pouvoir de m'empêcher d'avancer je trouve assez effarant oui mais quand même des combats parlons de de ce cet activiste antillais bien connu Domote c'est bien ça alors oui on voit là Domote l'essence coûte cher les produits coûtent cher pourtant il y a de la terre pourtant les antillais pourraient être entrepreneurs dans leur sur leur sur leur territoire on va dire la réalité est là mais la réalité est toujours le fruit de la croyance inconsciente ce qui est dehors est comme ce qui est dedans ce qui est dedans est comme ce qui est dehors afin que ça complice le miracle de la vie Hermes Trismegis la table des modes on est d'accord que encore une fois la chaîne elle est dans la tête si je maintiens la croyance qu'à cause du béquet je ne vais pas y arriver je ne vais pas y arriver et si je maintiens cette croyance que malgré le béquet je vais y arriver j'y arrive mais alors tout seul encore une fois je mets le doigt sur ces effets épouvantails l'effet épouvantail ça fonctionne très bien c'est à dire qu'un épouvantail c'est en réalité concrètement il n'y a aucun danger à un épouvantail sauf qu'il fait peur et comme il fait peur justement c'est comme s'il y avait un vrai danger et j'écoute avec grand intérêt ce que dit Domota parce que pour le coup Domota il a un discours qui est de plus en plus conscient je trouve quand il y a quelques années je parlais de nostalgie du fouet il y a des gens qui me disaient attends Roméo ne dis pas ça trop fort tu as des enfants fais attention à ça aujourd'hui j'entends effectivement Domota qui parle du syndrome de Stockholm qu'ont développé effectivement les afro-descendants la nostalgie du fouet c'est le syndrome de Stockholm appliqué à un groupe social en période coloniale on est exactement dans ça donc ce syndrome de Stockholm cette nostalgie du fouet cette peur ce que mon copain à moi appelle la peur du blanc la peur du béquet c'est une peur et c'est une peur qui est effectivement est irrationnelle et qui n'est fondée que sur rien du tout et encore une fois et je te garantis j'accompagne des entrepreneurs qui sont tellement justement enfermés sur ce territoire-là on est en 2018 on est à l'heure des digitales natives j'accompagnais une formatrice en fait qui n'arrête pas de se plaindre oui mais en Martinique les gens ne payent pas oui mais si oui mais ça oui mes trucs oui mes choses le marché est petit et je lui dis mais attends tu es formatrice ton marché c'est le monde le monde il n'est pas assez grand pour toi le e-learning ton public ton marché n'est pas en Martinique sans de cette logique justement d'habitation sans de cette logique toi-même d'habitation puisque justement le commandeur le gérant comme je dis ce n'est pas un entrepreneur c'est un commandeur d'habitation on ne peut pas être les deux à la fois on est ou l'un ou l'autre mais sans toi-même de cette logique d'habitation sans de fais jouer ta créativité va ailleurs dépasse en fait fait élargir ta conscience au-delà du champ même de l'île la Martinique est une île ton marché n'est pas dans l'île ton marché il est bien plus vaste que ça et tu peux très bien rester en Martinique entreprendre en Martinique prospérer en Martinique sur un marché qui est complètement à l'international et ça c'est possible aujourd'hui profitez-en aujourd'hui réaction les afro-descendants doivent s'acquitter des impôts 400 ans d'esclavage et on doit payer des impôts donc ça c'est un point de vue de Soso Akine Aïda Rebet combattre quelque chose continue à le nourrir voilà alors il y a des applaudissements de Vagla merci beaucoup je crois que le sujet passionne il y a beaucoup de commentaires c'est pour cela on pourrait finir par une méditation d'un créole attends attends Céline nous tous c'est moun ok nous sommes tous nous sommes tous des humains en créole nous tous c'est moun nous sommes tous des humains voilà Aïda on gagne à commémorer la liberté des hommes car autrement on continue à nourrir l'esclavage je suis tout à fait d'accord tout à fait c'est une belle façon de tourner alors qu'est-ce que vous répondez à tous ces commentaires oui effectivement je crois que c'est c'est je garderai moi vraiment ça sur j'ai envie de dire comme mot de la fin avant la méditation on gagne à commémorer la liberté des hommes souviens-toi et leur force que tu es libre souviens-toi que tu es libre parce qu'effectivement autrement on va continuer à nourrir l'esclavage on va continuer à commémorer l'esclavage on va continuer à commémorer la traite et on va commémorer l'abolition mais à aucun moment ne commémore la liberté et je crois que Imaniyé a tout à fait raison dans son débat dans son livre en fait et dans sa démarche on a aboli l'esclavage à aucun moment on a libéré les esclaves d'ailleurs des esclaves ça ne se libère pas on est d'accord mais ça c'est un autre débat à aucun moment on ne parle de libération on parle d'abolition donc commémorer la traite commémorer l'esclavage bon commémorer l'abolition mais même ça en fait non commémorons la liberté commémorer souvenons-nous que nous sommes libres commémorer la liberté des hommes soyons libres alors voilà c'est magnifique je vous offre Céline donc je vais donner le nom du gagnant mais d'abord vous faire partager donc l'histoire de cette personnalité de la semaine alors je vais vous montrer sa photo restez avec nous voilà il s'agit Steve Wallace il s'agit de alors ah ah on a perdu Eugénie on a perdu Eugénie on a perdu Eugénie la personnalité le temps que Eugénie revienne la personnalité de la semaine c'est Steve Wallace Steve Wallace Chief Digital Officer à la présidence du Bélois comme quoi on peut faire des erreurs et puis se pardonner et échanger manifestement manifestement alors qu'est-ce qu'on a bravo Rokia qui alors Eugénie Eugénie ah oui la gagnante la gagnante la gagnante c'est Rokia c'est Rokia bravo Rokia super et sportive en plus et tu as un super prénom en plus voilà très très bien est-ce qu'on voit est-ce qu'on voit est-ce qu'on voit alors est-ce qu'on commence du coup la méditation bah écoute ouais bah voilà elle arrive elle revient ah elle est là voilà donc on a continué à enchaîner pour toi on a dit que Rokia avait gagné on espère j'ai entendu Rok une interview sur Robota News elle mélange la danse et le sport voilà Rokia a trouvé le nom de la personnalité de la semaine c'est Stevie Wallace qui est Chief Digital Officer à Rokia bravo à Rokia maintenant Céline on va se quitter en beauté et nous sommes toutes en présence voilà donc bon vous vous relaxez d'ailleurs moi aussi mettez bien les pieds au sol frottez un peu vos pieds au sol donc vous vous laissez guider par ma voix vous fermez vos yeux et puis écoute ceux qui choisissent de continuer dans cet élan de méditation donc c'est un SME soin méditatif énergétique donc là on va aller prendre la puissance des ancêtres se l'approprier et puis libérer ce qu'ils ont à libérer donc je vais vous expliquer au fur et à mesure en suivant ma voix comment est-ce que ça se passe donc tout ce que je vous demande c'est voilà de frotter d'abord vos pieds au sol pour bien vos ancrer visualiser le cœur de la terre une énergie qui vient du cœur du soleil central et laisser votre cœur s'ouvrir voilà donc voilà on va fermer les yeux et puis on va les connecter avec toutes les belles énergies déjà de la terre donc tenez-vous droit la colonne vertébrale bien alignée un dos souple on frotte ses pieds à la terre on sent toute sa voûte plantaire se connecter au sol aller chercher la connexion comme en créant des espèces de racines ça peut être des racines de bois ou des racines de lumière qui va aller chercher l'énergie tellurique et cette énergie on va aller la remonter par nos pieds par nos chevilles par notre bassin tout notre corps pour aller embrasser notre cœur nous donner l'amour la joie le pardon l'harmonie la régénération de l'énergie tellurique de la terre et cette énergie on va la laisser remonter par la gorge la tête voilà et remonter maintenant jusqu'au soleil central jusqu'à la source de tout au sang non et on va ramener cette énergie cristalline une énergie de source de vie jusqu'en bas en haut de notre tête pour redescendre sur tous les points énergétiques aller embrasser notre aura voilà redescendre sur notre gorge nos épaules nos bras notre cou au niveau du bassin maintenant l'énergie descend elle passe par nos jambes nos genoux nos tibias l'énergie tellurique de la terre et l'énergie tellurique de l'univers embrasse tout notre ADN notre sang qui circule avec grande aisance et va aller maintenant toute l'énergie de l'univers va aller se connecter au coeur de la terre donc nous devenons vraiment un canal pour aider à libérer alors vous pouvez inspirer et expirer pour laisser la place laisser l'air laisser le vide prendre place et prenez conscience aussi de toute l'eau qui a dans votre corps et de ce feu qui anime votre coeur prenez conscience aussi des points d'appui que votre corps la peau la terre que vous êtes a sur la chaise ou même si vous êtes allongé les points d'appui au niveau du siège les points d'appui que vos mains ont et continuez à inspirer et à visualiser l'énergie de la terre et l'énergie de l'univers de l'amour universel vous embrasser en face de vous vous allez visualiser un grand tunnel qui lui va aller se connecter à la poubelle de la terre et à la poubelle cosmique un grand tunnel immense à un ou deux mètres de diamètre qui absorbe qui fait un effet d'aspirateur juste en face de vous vous le laissez là vous le créez uniquement et à votre gauche vous allez appeler toute votre lignée maternelle peu importe les relations que vous avez avec votre maman peu importe les énergies qui sont positives ou négatives enfin ce que vous en jugez je vous invite à tendre votre main à votre lignée maternelle puis à tendre votre main droite à votre lignée paternelle et à votre père sentez cette énergie qui passe en vous et maintenant offrez leur l'opportunité de se libérer de se libérer de leur souffrance alors eux-mêmes savent ce qu'ils ont à libérer peut-être vous aussi savez-vous ce dont vous avez besoin de vous libérer à travers eux peut-être est-ce que c'est de la colère des peurs leur mémoire aussi de souffrance je vous invite à aller vraiment ressentir en vous ces énergies ces énergies qui ne sont pas forcément agréables mais qui sont aussi à vous donc on sort de l'ignorance on sort du déni et on appelle aussi leur force vous allez inspirer profondément et à l'expiration vous allez sortir toutes ces énergies de souffrance toutes ces peurs toutes ces angoisses et prenez la lignée de votre papa la lignée de votre maman prenez toutes ces énergies et libérez-les libérez les souffrances libérez les peurs libérez les angoisses libérez tout ce qui ne vous appartient plus aujourd'hui tout ce dont vous n'avez plus besoin laissez partir imaginez peut-être un souffle gris qui part et laissez-le partir dans ce tunnel et se libérer peut-être avez-vous des maux de tête à ce moment même où l'on parle une douleur dans le corps sortez-la imaginez que vous avez une bouche au niveau de cette douleur de cette tension et expirez et inspirez expirez cette souffrance et libérez inspirez la lumière inspirez une énergie divine qui vous est propre dans celle laquelle vous croyez une lumière blanche et expirez tout ce qui ne vous convient plus et laissez partir maintenant dans la poubelle cosmique dans le déant toutes ces souffrances qui vont être transcendées et libérées remerciez vos ancêtres d'être là remerciez de tout ce qu'ils ont pu faire ou ne pas faire pour que vous soyez là et ici présente en bonne santé ou non vous êtes là alors continuez à libérer continuez à laisser passer revenez dans cette chaise ancrée et je vous invite maintenant à demander la force à vos parents et vous allez inspirer cette force laisser le tunnel maintenant se diluer partir au coeur de la poubelle terrestre et au coeur du néant cosmique pour aller continuer à se régénérer mais plus dans votre champ énergétique et maintenant appelez la lignée de votre mère et la lignée de votre père et demandez-leur toute leur qualité qui a servi la lumière tous leurs plus beaux enseignements demandez-leur leur sagesse demandez-leur leur compassion leur douceur demandez-leur leur courage demandez-leur peut-être pardon mais surtout demandez-leur l'amour dont vous avez besoin non pas être protégé mais la confiance et l'amour que vous allez réussir à faire ce que vous avez à faire à vivre ce que vous avez à vivre peu importe les situations mais que vous allez succéder demandez-leur toutes leurs forces d'espoir qu'ils mettent en vous car c'est ça le vrai amour laissez-vous vous nourrir vous faire nourrir ici et maintenant de tout ce courage de tout cet amour de cette compassion de cette sagesse de ces espoirs visualisez-leur visualisez en face de vous vos rêves les actes manqués et visualisez-vous les réaliser rien ni personne ne peut vous empêcher de faire ce travail car vous avez la force car vous avez la force de vie honorez la terre qui tourne pour nous honorez le soleil qui nous réchauffe honorez l'air qui vous nourrit honorez l'eau qui vous rafraîchit qui coule en vous et vous hydrate et vous êtes tous ces éléments vous êtes la raison pour laquelle le soleil se lève alors honorez chaque journée pour être dans la présence et dans l'honneur de vos vies de vos rêves et de vos choix merci avec plaisir merci Céline voilà donc bon c'était court mais ça nous permet vraiment de désancrer tout ce dont on a parlé aujourd'hui et puis de se sentir un peu plus libre et comme dirait les enfants libérer délivrer donc c'est ça on se délivre et puis surtout que tout le monde reste bien en conscience qu'on est on est parfait on est parfait et on est parfait c'est les programmes après qui vont derrière donc c'est très facile de s'en libérer puis je tiens à m'excuser aussi de mes allergies apparemment j'ai une allergie à la martini du mot pollen je sais pas je pense que ça va passer très rapidement ça a intérêt en tout cas je vais aller me faire un petit soin je suis toute prise ça allait très bien hier ou c'est peut-être l'air conditionné de l'avion je sais pas mais voilà toutes mes excuses pour ma tou et mon débouché alors on rappelle que les personnes peuvent te retrouver sur la page Facebook Afro Renaissance et Spiritual Awakener et Spiritual Awakener d'accord ok et Roméo où est-ce qu'il est passé je ne sais pas s'il il est parti avec la méditation donc je voudrais remercier toutes les personnes qui ont regardé l'émission toutes les personnes qui ont participé qui ont posé des questions qui ont appris j'espère et puis partager l'émission afin que le maximum de personnes soient informées alors nous on vous retrouve sur Robotane News tous les 15 jours parfois il y a un petit décalage en fonction de nos plannings parfait alors le mot de la fin pour toi Roméo personne qui nous regarde commémorons la liberté je reprends la phrase de 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 Aïda de Aïda oui c'est Aïda la liberté de l'homme commémorons la liberté de l'homme sinon effectivement nous continuerons à nourrir l'esclavage honorons nos vies oui souvenons-nous que nos enfants traitaient des personnes elles ont été elles n'étaient pas d'esclaves alors là un petit souci de connexion avec Roméo mais ce n'est pas grave on est à la fin de l'émission merci alors mercredi prochain je reçois Moni Georges je viens de recevoir son livre je ne sais pas si vous voyez voilà le livre de Moni Georges alors il a gagné une interview pour de la semaine sur Robota News mais sur ma page sur mon compte Instagram donc son livre s'appelle L'épine dans le pied alors du coup j'ai mis ça à l'envers désolé voilà donc L'épine dans le pied donc mercredi prochain Moni Georges est mon invité donc si vous aussi vous souhaitez être invité dans cette émission suivez-moi sur mon compte Instagram suivez-moi sur Robota News sur Côte d'Ivoire.News je vous souhaite un très proposez-nous aussi des thématiques on est là pour y répondre Céline et Roméo se feront un plaisir de répondre à vos problématiques et puis n'hésitez pas à les contacter si vous avez besoin d'être accompagné et si vous sentez cette espèce de torpeur cette espèce d'enchaînement de choses inexplicables qui vous empêchent d'avancer alors que vous avez tout le potentiel voilà c'est un signe qu'il faut vraiment aller nettoyer et tout ça voilà merci Roméo merci Céline merci à vous et à très bientôt à bientôt à très bientôt au revoir au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Merci.